... Alors vous, vous êtes directrice de recherche en informatique au CNRS à l'IRIF, et avec vous on va parler donc d'algorithmique. L'algorithmique c'est quoi ? C'est l'idée qu'on peut traiter les problèmes humains avec des moyens informatiques ? Oui. D'accord. Il y avait quelques points de suspension dans ce oui à la fin ? Dans cette salle, je crois que ce sont essentiellement des informaticiens, donc je suis sûre que les gens vont critiquer si je dis que c'est un algorithme, comme ça en improvisé. On peut dire que c'est une méthode de résolution de problèmes qui décompose le problème en briques de base qui sont simples, qu'on sait résoudre avec des opérations de base, comment les combiner de façon à résoudre un problème complexe. Alors on peut prendre des exemples, et notamment vous, vous avez travaillé sur Parcoursup. Alors je crois entendre quelques exclamations et rire. Parcoursup ? Expliquez-moi la réaction de la salle. Récemment, sur Twitter, j'ai échangé avec quelqu'un, on s'échangeait des messages, et puis je lui ai dit, mais dis-moi, je crois qu'on ne s'est jamais rencontrés. Et il me dit, mais oui, je te connais, de réputation, en disant que tu es quand même une scientifique assez connue. Je lui dis merci, puis après je lui dis, enfin, peut-être merci, ou peut-être pas. Disant que lorsque le ministère a mis en place la nouvelle plateforme Parcoursup, en 2017-2018, l'équipe qui a construit la plateforme, s'est fait aider de deux chercheurs au CNRS, Hugo Gimbert et moi, qui avaient donc... Enfin, c'est fait aider, c'est vous qui les avez contactés, en leur disant, j'aimerais bien travailler avec vous, ça m'intéresse. Exact. D'accord. Mais ils ont dit oui. Ils ont dit oui, d'accord, d'accord. Et du coup, vous êtes arrivé à un moment où Parcoursup connaissait quelques difficultés ? Qu'est-ce qui se passait ? C'était quoi l'état au moment où vous êtes arrivé ? Il faut rappeler quand même Parcoursup, parce qu'il y a peut-être quelques personnes qui ne savent pas ce que c'est. Donc, Parcoursup, c'est une plateforme d'affectation des néo-bacheliers aux formations de l'enseignement supérieur. Donc, qui va où ? Je demande telle université, je demande l'IPSIS, je demande l'IRIF, ou non, je demande telle université, etc. Et... Alors, c'est-à-dire qu'on va m'affecter. Et donc, il faut un algorithme pour faire ça. Oui. Et pour... Et chaque étudiant, chaque candidat, chaque candidat, il fait sa liste et il a ses préférences. Et chaque université, elle reçoit des dossiers de candidature, chaque formation, et elle fait sa liste, elle a ses ordres de préférence. N'est-ce pas ? Absolument. C'est évident. Et ensuite, donc, on a toutes ses préférences et qu'est-ce qu'on fait ? Là, il faut un algorithme. L'algorithme s'appelle l'algorithme des mariages stables. Quand vous avez un mariage des hommes, des femmes, chaque homme fait sa liste de femmes avec son ordre de préférence. D'accord, d'accord, mais pas de problème. Chaque femme fait la liste des hommes qui l'intéressent avec son ordre de préférence. Donc, la homosexualité n'a pas... Ah non. Ou au chapitre dans votre exemple. C'est trop difficile. D'accord. Ça rend le problème trop compliqué. Parcoursup, point deux. Après, on fait tourner l'algorithme et on dit, voilà, toi, tu vas avec une telle, toi, tu vas avec une telle, etc. Et tout le monde est content. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est quand même pas une victoire le fait qu'aujourd'hui, Parcoursup, on n'en parle plus ? C'est-à-dire l'idée que les affectations puissent être réalisées par un algorithme, finalement, aujourd'hui, ça ne pose pas de soucis, j'ai l'impression, moi, que je me trompe. Je suis de temps en temps contactée par des gens qui ne sont pas toujours complètement d'accord avec vous. Je pense que l'aspect technique, l'aspect algorithmique à proprement parler, n'est pas le lieu des dissensions, disons. Alors, il y a d'autres exemples. Par exemple, le découpage géographique de circonscriptions législatives, les emplois du temps aussi. Vous me disiez que les proviseurs passaient leur été à faire des emplois du temps avec leurs centaines d'élèves pour qu'il n'y ait pas trop de trous. Donc, on peut résoudre tout ça avec des algorithmes. En tout cas, ils peuvent aider. Vous avez l'impression qu'avec ces algorithmes, on bascule un peu dans un autre monde, qu'on est de plus en plus, finalement, assisté par nos choix et que la question de notre liberté, finalement, se pose jusqu'à quel point est-ce que ces algorithmes augmentent ma liberté ou, au contraire, la restreignent ? On peut penser que si on est réduit à la puissance de calcul manuelle, en fait, avant le numérique, en gros, par exemple, pour les affectations, on avait tendance à aller à côté de chez soi. Pour les emplois du temps, on essayait de faire des règles simples pour que tout le monde fasse plus ou moins la même chose en même temps, sinon, on ne s'en sortait plus. Donc, avec la puissance de calcul du numérique, ça ouvre la possibilité de faire des propositions bien plus diverses. Et personnalisées, du coup ? Et personnalisées. Et en fait, comme à chaque fois qu'on donne beaucoup de choix aux gens, ceux qui savent le mieux exploiter ces choix, ce sont les personnes qui sont le plus au courant. Oui, c'est ça. Donc, il y a toujours un bonus... Il y a toujours un problème entre le fait de donner plus de liberté, plus de potentialité, et le fait que ceux qui savent se saisir de ces outils, ces atouts, ces libertés et ces opportunités, ce sont ceux qui sont le plus au courant. Ceux qui connaissent le système, finalement. Ceux qui connaissent ou qui comprennent. Alors, on peut imaginer, parce que les algorithmes, finalement, on leur délègue une partie de décision, si je puis dire. Est-ce qu'on est en mesure d'évaluer le caractère équitable de l'algorithme ou le fait qu'il fonctionne bien, que de son efficacité, de son efficience ? Il faut des algorithmes sur les algorithmes ? Oui. Alors, il y a plusieurs éléments dans ce que vous dites là. Mais, par exemple, le fait qu'il fasse bien correctement ce qu'on lui demande de faire. Donc là, il s'agit de vérifier que l'algorithme est correct. Et donc, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire pour Parcoursup que l'algorithme est correct ? Du point de vue d'une personne qui n'est pas spécialiste de l'algorithmique, on lui fait des promesses. Il faut que ces promesses soient satisfaites. Par exemple, si vous êtes classé avant moi pour une certaine formation, vous recevrez une proposition, une offre avant moi. Je peux vous le promettre. Cette promesse, elle peut s'écrire de manière formelle dans l'algorithme. Elle peut être vérifiée au moment où l'algorithme tourne. Et ça peut permettre non seulement de dire on a programmé l'algorithme de Gell-Shell-Play, mais en plus d'avoir ces invariants qui sont vérifiés en même temps au cours de l'exécution. Et à quoi ça sert, ça ? Ça sert pour plus tard. Parce que maintenant, moi, c'est terminé mon travail de ministère. Mais chaque année, il y a des petits changements. Et chaque année, il y a des gens qui ont des brillantes idées pour améliorer la plateforme. Or, il peut arriver que ces brillantes idées cassent des invariants. Parce que c'est la vie, c'est l'évolution de la plateforme. Et dans ces cas-là, par le fait que c'est codé et que c'est vérifié lors de l'exécution, on peut avoir un drapeau qui dit attention, vous faites telle modification, mais alors maintenant, ça ne garantit plus que M. Paul reçoit sa proposition avant Mme Claire alors qu'il était classé avant, par exemple. Donc, ce genre d'approche, ces soucis de robustesse, de vérification, etc., tout ça, c'est l'une des contributions qu'on peut apporter, nous, les universitaires, quand on travaille avec la haute administration et le gouvernement, à savoir une approche de principe qui nous permet de garantir une rigueur et pour développer des choses qui resteront utilisables et valides même au long terme. Merci beaucoup Claire Mathieu pour ces explications. Merci infiniment. Applaudissements